Mon nom est Pierre-Nicolas Côté, je suis ébéniste, je travaille le bois avec beaucoup de courbes et vous avez ici l'exemple d'une de mes créations, si on peut dire, qui est la lampe suspendue au plafond et puis ça c'est une pièce qui est en production, elle n'a pas toutes ses pièces. Alors je travaille le bois en faisant des incisions, souvent à des endroits pour faire des insertions. Vu que c'est une lampe, il y a toujours un aspect électrique, alors il faut que je fasse souvent des trous dans la lampe pour passer le fil et puis c'est souvent là qui est le défi au niveau créatif pour réussir à passer le fil sans que ça paraisse, alors je fais des laminages puis je procède avec différentes façons de faire avec les machines. Alors ce bois-là, je l'ai acheté dans une compagnie qui recycle des palettes de bois. La première étape, ça va être de prendre mon gabarit et puis sur ma planche de bois brut, dessiner la forme que je veux aller chercher. Et étant donné que j'utilise une bonne part de bois recyclé, vous voyez, il y a beaucoup de défauts qu'il va falloir que j'évite pour aller tirer ma lampe dans cette pièce-là. Alors je place un premier morceau ici. Je le trace directement sur le bois brut. Et puis une fois que ma forme est tracée comme ça, il va falloir aller la découper à la scie à ruban. La scie à ruban va me permettre de découper mon bois et c'est vraiment mon outil de prédilection parce que cet outil-là sert à faire des courbes. Je vais faire bien attention de couper à l'extérieur de mes lignes pour me garder un peu bois pour toute la partie finition des pièces. La prochaine étape, une fois que j'ai plané mon bois, ça consiste à faire une rainure dans l'intérieur de mes deux pièces pour que quand je les colle, ça me fasse un trou qui passe vraiment dans le quart de ma lampe. Puis avec le collage, la magie, c'est que je prends les deux morceaux dans la même planche. Ce qui fait que quand je colle, le vénage se suit et ça paraît vraiment pas qu'il y a eu un collage. Alors pour l'étape du collage, je mets un peu de colle au départ. La quantité de colle me semble juste bien. C'est tout simplement pour protéger mes morceaux de bois des marques que les serres font. Alors quand on colle, le bois a toujours tendance à bouger un peu dans les premiers moments. Une fois que mes serres sont toutes mises, là je peux mettre un peu plus de pression. La prochaine étape consiste à mettre mon champ avec la forme désirée finale. Alors tantôt, j'avais un gabarit de traçage ici. Alors lui, il m'a permis de tracer sur mon bois brut ma forme. Et puis étant donné que je l'ai coupé à l'acier à ruban et collé, là c'est sûr que le champ est pas mal rough et puis en plus qu'il y a de la colle qui déborde. Alors cet outil-là, c'est une toupie stationnaire et vous avez une lame avec un bearing en bas qui va me permettre de copier dans le fond la forme que j'ai sur mon gabarit. Je vais la prendre avec les sauterelles. Comme ça ici, il faut qu'il y ait à peu près un 16 à un 8 de bois qui dépasse. Et voilà le travail. J'ai un champ qui est très très lisse qui va me permettre de maintenant faire le sablage final et des rainures d'insertion. Je mets de la couleur sur les bois pour leur donner du punch. Ça permet de ne pas utiliser des bois exotiques aussi parce que des bois rouges foncés au Québec, il n'y en a pas. Donc avec les teintures, on peut arriver à aller chercher des couleurs intéressantes. Avant de teindre, j'ai très très bien sablé la lampe. Je la sable au papier 80, au papier 120, au papier 150 et au 220 pour avoir vraiment une belle surface lisse. Et c'est important de casser les coins aussi. Ce qu'on appelle casser les coins, c'est passer avec un papier sablé pour vraiment rendre le coin un petit peu rond pour qu'au touché, ça soit agréable. Alors j'ai fait aussi les insertions. Ça ici, c'est fait au banc de scie. Alors je fais dépasser la lame de un demi-pouce et puis je passe mes morceaux croches sur le banc de scie pour faire juste une tranche. Et puis là, je peux teindre ma lampe au complet. La couleur, ça change vraiment du tout au tout l'allure que peut avoir un meuble ou un objet comme ça. Le bois que je suis en train de teindre, c'est du frêne. C'est un grain qui a un très, très gros grain. Et c'est un bois qui se teint très bien justement parce que malgré la teinture, le grain reste très apparent. Alors l'étape d'installer l'insertion dans les rainures. Alors j'ai des insertions de toutes sortes. J'en ai en aluminium, j'en ai en bois et j'en ai en plexi. Du plexi soit transparent, soit givré. Donc ici, j'ai un plexiglas givré. Alors ce que je fais, c'est que je mets un peu de colle dans mes rainures. Comme ça ici. Fini. Bon. Et puis je vais prendre mon insertion. Je vais commencer par celle-là. Je la place pour que ça dépasse des deux côtés à peu près égale. Je la rentre bien au fond. Et là, je vais laisser sécher l'insertion avec la colle. Puis ça va me faire mon design que je cherchais. Le plexiglas, ce qui est agréable, c'est qu'avec l'abat-jour qui va être ici, la lumière va se refléter puis ça va faire une luminosité supplémentaire à la lampe. J'ai fait une recherche pour mes abat-jour. J'ai fait de la macro-photographie que j'ai travaillé avec des logiciels photo. Et ça donnait des beaux résultats que j'ai utilisés pour faire mes abat-jour. Alors, imaginez là, c'est des abat-jour qui sont cylindriques. Donc, qui sont collés ici en arrière. Et puis, il y a des cerceaux que j'installe dans le haut et dans le bas. Alors, celle-ci, c'est des feuilles avec des morceaux de vignes que j'ai photographiées puis que j'ai travaillé avec le logiciel. Vous avez une feuille de rhubarbe ici que j'ai mis dans les teintes de bleu. Alors, le bleu peut être très beau avec les lampes noires, les lampes brunes foncées aussi. Puis, ça, c'est un gros plan d'une partie d'automobile. Alors, c'est l'aile d'une auto qui est en gros plan. Puis, ça va très bien avec les lampes plus modernes, les lampes plus contemporaines. Alors, ça vous donne une bonne idée de ce que je vais présenter cette année.